Bon, fait que là, je ne sais pas où vous les avez sauvées, mais on voit les images que Martin nous a données. Fait que lui, il les a séparées, bias, dark, plot, images, il a mis des répertoires séparés. La raison, c'est que lui, lorsqu'il capture avec son logiciel, ce n'est pas comme dans MaximeDL, dans l'entête du fichier, il n'y a pas le type de fichier. Fait que MaximeDL ne sera pas capable de les reconnaître automatiquement. Fait que quand on va faire notre commande « Set Calibration », on ne pourra pas juste aller scanner tout le répertoire comme hier. Fait que là, vous êtes super bons à faire ça, là, on va aller un petit peu plus loin. On va créer chacun des groupes manuellement. Ça arrive qu'il faut faire ça, ça fait que c'est bon que vous le voyez, là, mais ce n'est pas la fin du monde. Fait que je vais le faire en premier, puis après ça, je vais vous laisser aller, puis on va vous recirculer pour… parce que là, vous êtes rendus bons, là, avec « Set Calibration », hein, vous avez tout pratiqué ça toute la soirée, là. « Yes », oui. Non, ça ne marcherait pas parce que… Bien, ça pourrait marcher, mais il faudrait qu'il sélectionne quand même individuellement. C'est toi qui va dire ça, c'est un « bias », ça, c'est un… Fait que vu que si on a des répertoires, ce n'est pas compliqué, on ouvre le répertoire, on le sélectionne tout, puis on dit ça, c'est les « flats », ça, c'est les « bias ». Oui, on va ouvrir MaximeDL, mais regardez avant, là, puis après ça, on va le refaire, OK. Fait que là, moi, je vais prendre mon MaximeDL, OK. Vous regardez, là, puis après ça, vous allez le faire. On va circuler pour vous assister après. Fait que comme on a vu hier, « process », « set calibration », on va tout clairer ça, là, parce que ça, c'est ceux-là d'hier, là. OK. C'est beau. Fait que là, ce qu'on va faire, on voit ici en bas, il y a des boutons « add group », OK. Fait qu'on va dire qu'on va ajouter un groupe, puis on va dire quel groupe. On va commencer, on va y aller en ordre. On va faire « add group », un « bias », on sait qu'il n'a trois. Il y a des « dark », « add group », un « dark », puis « add group », un « flat ». OK. Après ça, on va sélectionner le groupe ou n'importe lequel. On peut commencer par le « bias ». Puis ici, en bas, vous voyez, il nous dit lesquels fichiers qui sont inclus dans ce groupe-là, mais parce qu'on vient de le créer, il est vide. Il n'y a rien. Fait qu'on va ajouter les fichiers. Fait que c'est là qu'on va aller sélectionner les fichiers de Martin pour le « bias ». Fait que là, on fait ça. Là, il faut trouver c'est où, c'est sûr. Moi, c'est sur mon « desktop », « astro », « exemple M51 », « bias ». OK. Fait que là, moi, je vais prendre toutes ces images-là. Vous voyez que lui, son logiciel, c'est comme ça qu'il numérote. Fait que ce n'est pas clair que c'est des « bias ». C'est pour ça qu'il a fait un répertoire « bias ». Mais ça, ça dépend de comment vous capturez vos images, puis comment vous numérotez ça. C'est à vous de décider ça pour vous retrouver, OK? Fait que c'est trop bon de mettre un suffixe, « bias ». Moi, je le fais, là. Mais en plus, Maxime DL, il met tout ça, lui. Fait qu'il est distinct. Mais quand on utilise d'autres logiciels, il n'est pas capable de savoir c'est quoi. OK? Oui, mais c'est parce que c'est des fichiers, ça, point CR2, si je le mettais. C'est des fichiers, là, Canon RAW. Mais Maxime est capable de comprendre ça. Fait que là, on fait « open ». Fait que ce qu'il fait ici, il vient de les mettre, là. Ça, c'est ma liste de fichiers qu'il va utiliser pour faire le « bias ». OK? Vous voyez, c'est des points CR2. Fait que ça, c'est des fichiers RAW, là, de Canon. Fait qu'on va faire la même chose pour les « dark ». On va dire « add file ». OK? On va reculer dans un répertoire. On va chercher les « dark ». On les prend toutes. « Open ». Puis là, je pense que vous me voyez venir. On va faire la même chose pour les « flat ». OK? Fait que là, on va reculer dans un répertoire. « Flat ». Oups. Et voilà. Fait que là, on a tous nos groupes de base qu'on a vu hier, « bias », « dark flat ». Puis, on a tous les fichiers associés. Fait que tout ce qu'il nous reste à faire ici, c'est « OK ». Puis après ça, on va les créer avec le « create master frame ». Ça prend un certain temps. Des fichiers CR2, c'est gros. C'est très gros. Fait que c'est 8 mégapixels à 24 bits x 3 couleurs. C'est gros. OK? Fait que c'est plus long. Mais ce n'est pas plus dur pour nous autres. Aussitôt que vous êtes prêts à appuyer sur « create master frame » parce que c'est long. Ça va prendre comme presque 10 minutes peut-être. Une fois que nos fichiers sont tous bien faits ici dans cette calibration et qu'on a mis nos groupes, tout ce qu'il faut faire, c'est « OK ». Puis après ça, dans « Process », on va lui dire « Fait mes masters ». « Create master frame ». Tu as vu que c'est le « flat » qui est affiché? Je suis parti de rien. Donc, il faut qu'on écoute. OK. Puis ici… J'ai fait le temps un peu, mais il n'y a pas d'information. Tu as-tu fait un « stretch » médium ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce que tu affiches à l'écran? C'est ça, c'est l'état manuel normal. On met le « médium » ou « low » ou n'importe quoi. C'est la matrice de Bayard. Tu te souviens, c'est ce que tu affiches à l'écran? Il est blanc et il est noir. Il n'y a pas d'information par tout ça. Fait que là, en passant, c'est juste ce qu'on a fait hier. C'est la même chose. Hier, il y avait juste quatre « flat » parce qu'il y avait quatre couleurs. Dans ceux-là, les couleurs sont ensemble. Il y a juste un « flat ». C'est tout. Là, on le voit. On voit, Maxime, il nous affiche la matrice. On voit ce beau « pattern bizarroïde » là. Ça, c'est la matrice de Bayard. Les pixels, je vais l'agrandir. On les voit là. Ça, c'est sa matrice. Ça veut dire que là, ici, on a des pixels. On les voit noir et blanc. Mais Maxime, il sait que ça, c'est un vert, un vert, un bleu, un rouge. Comprenez? Il n'a pas encore étendu pour faire une image couleur sur toutes les pixels. C'est correct parce que c'est comme ça qu'il a enregistré les images aussi. Ça fait qu'on va les traiter comme ça. C'est correct que ça soit comme ça. Des « flat », on va l'appliquer avant qu'il fasse sa transformation. Mais nous, on ne fait rien de ça. On fait juste loader les images et on dit « go » et il fait tout ça. OK? Hier, ça ne ferait pas ça si j'avais ouvert mes images monochrome. Ils auraient été affichés différemment. Ça, c'est pour que Maxime nous dise que ça, ce n'est pas des images ordinaires. Ce sont des images avec une matrice sans couleur. OK? Ce n'est pas grave. On va juste les minimiser. Fermez-les pas. Minimiser. On va les mettre de côté. Ce qui est important, c'est ici en bas, on a nos images de qualité. Là, on va faire « process », « stack ». Ça, c'est la deuxième commande qu'on a vu hier. On va faire l'empilement de tout ça, des images de Martin. Là, lui, dans son répertoire, il y avait quatre répertoires. Il y avait des « bias », des « dark » et des « flat » et il y avait des images. C'est ça qu'on va aller traiter. On va faire « stack ». Ça fait que là, je vais vous montrer, parce qu'il y a des DSLR, tout le monde dit que c'est bien compliqué. C'est bien compliqué, Maxime. Bien, regarde, je vais vous le dire. Auto-Color-Cumber. C'est tout. C'est la différence. Puis, on a un Escort aussi, auto-calibré. Oui. Ça fait que là, ce qu'on vient de dire, c'est que ça va être des matrices. Il va y avoir une matrice de BE à appliquer là-dessus. C'est tout. Puis, il va tout le faire automatique. Là, vu qu'on sait que c'est une matrice RGB ici, une matrice de BE, on va sélectionner « Auto-Color Convert ». C'est ça qu'il appelle la CD BE. Oui. Il va le faire. On lui dit qu'il va falloir qu'il le fasse. C'est tout ce que ça fait, cette cauchelon. Il dit, n'oublie pas d'appliquer la matrice de BE quand tu vas le charger. C'est tout. Il va tout faire ça automatique. On n'a rien besoin de faire de plus. Là, moi, je pensais que ça ne change rien si tu le faisais, si tu ne le faisais pas, puis tout ça. Des images monochromes. Ça a l'air que si tu fais ça avec des images comme hier, monochromes, ça ne marche pas. Maxime Dayl n'est pas assez intelligent pour s'en rendre compte. Ça fait que toute l'affaire, les programmes n'ont pas pensé à ça. Comme hier, le problème qu'on a eu, c'est un problème niaiseux. C'est parce que mes images sont en BIN 1 dans mon L, puis mes images de couleur sont en BIN 2. Puis, dans certains de vos ordinateurs, on n'a pas choisi l'image de référence pour enligner toutes les images. Vous comprenez, quand on les met toutes en ligne, il faut qu'on dise que c'est celle-là l'image de référence. Mais hier, j'ai oublié de vous dire de la sélectionner. Il y a certains de vos ordinateurs qui n'ont plus une image en BIN 2. Maxime Dayl, ça a l'air qu'il dit que ça ne se peut pas. Il n'y a personne d'intelligent qui ferait ça. Il ne s'en occupe pas et il fuck toute la part. Là, on va ajouter des fichiers comme hier, parce que lui, il veut savoir c'est quoi que tu veux empiler. Dis-moi donc ce que tu veux empiler. Puis, ce qu'on veut empiler, c'est des images. Fait qu'on va faire Add File. On va aller chercher nos images. Moi, je ne sais pas où est-ce que vous avez mis vos M51, mais moi, je vous ai mis dans Desktop, Astro et Exemple. Là, vous voyez, on a images. Il faut se rendre là. Tantôt, vous aviez Dark, Bias, Flat. Là, on a images. C'est là qu'il faut aller. Dans M51. Oui. Puis là, il y a comme une dizaine d'images. Je les sélectionne toutes les images. Puis, je fais Open. Les images. Dans le répertoire images. Sélectionnez les images. Regardez là. Cliquez sur Add File. Il y a un répertoire. Allez chercher les répertoires. Ce que sont vos images. Tantôt, vous avez cherché les Bias, les Dark, les Flat, mais à côté, il y a un autre répertoire qui s'appelle l'image. C'est lui qu'on va prendre maintenant. Donc, c'est M51. M51 images. Je ne sais pas où vous l'avez sur l'image. J'ai trouvé là. Il y a 40 ordinateurs. OK. Ça fait que là, je vais vous montrer ce que je ne vous ai pas montré hier. Comment choisir son image de référence. Ça là, c'est... Il faut cacher le truc là. Est-ce que j'ai oublié de le faire avec ça? Ou vous? Je ne vais pas choisir de toute manière. Ben oui. Ça a choisi une. Mais on a vu hier, la moitié du temps est prêt à mauvaise. Fait que là, on va ouvrir ça. Il est supposé avoir les images qu'on a chargées. Là, habituellement, hier, on a vu qu'on pouvait voir chaque image une après l'autre avec la flèche en descendant. Normalement, c'est parce que des fois, vous avez vu aussi qu'il y en avait qui étaient flippés d'un bord hier, flippés de l'autre bord quand on passe le méridien. Fait que vous pouvez choisir l'image que vous dites. Celle-là, le framing et tout ça, c'est elle que j'aime. Comprenez? Puis elle n'est pas trop mauvaise. Elle a de l'air assez bonne. Parce que des fois, on ne veut pas que ça soit de ce bord-là. On trouve que l'objet est plus beau de ce bord-là. C'est sur l'image, c'est l'esthétique. C'est votre choix. Puis cette image-là, ou une de la groupe, n'importe laquelle, il faut en choisir une. On va juste en prendre une ici. Là, il va l'afficher. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est le auto-color convert puis le auto-calibrate. C'est pour ça que c'est long. Il fait ça on the fly. Vous prenez n'importe laquelle des images, elles sont toutes pareilles à vous autres. Il n'a pas changé de bord. Ça va prendre un certain temps, comme vous voyez, parce que c'est gros. Il faut qu'il fasse toute la conversion de couleur. Il faut qu'il fasse le bias, le dark, le flap, puis nous venons l'afficher. Regardez. Moi aussi, ce que je voulais faire. Moi, il est bleu puis le même fichier. Il est bleu. Il est bleu. Oh! Ok, ça se peut que vous ayez des variations de couleurs. Il y en a que je vois que c'est rouge. Il y en a que c'est vert. Il y en a que c'est bleu. C'est normal, vous avez des laptops. Tous les écrans sont poches. Ils ne sont pas calibrés, vos écrans. C'est parce que le color space RGB d'Adobe, il faut le calibrer. Parce que ce qui est affiché à l'écran, ce n'est pas pareil. C'est normal. Il n'y a personne qui se casse la tête quand on fait du Outlook, du Word. Quand on fait de l'imagerie, il faut balancer notre écran. Il y a un processus qui se fait qui est à l'extérieur de sa peau. Pour calibrer les écrans, il y a plein de méthodes de le faire. Pour que ce que vous voyez à l'écran, vous espérez que quand vous allez l'imprimer, parce que votre imprimante aussi, elle a une conversion des couleurs, il faudrait que ça se ressemble. Parce que sans ça, si ça ne sert à rien de travailler au dimanche de l'écran, il n'imprime pas pareil. Mais il y a une manière de faire ça. Ça marche plus ou moins. Ça marche si c'est correct. Mais là, je le vois, vos écrans, il y en a qui sont tous bleus, il y en a qui sont tous verts, il y en a qui sont tous rouges. C'est normal. C'est vos écrans le problème. OK. C'est correct. Ça ne changera pas le résultat. C'est les mêmes données, c'est juste comment elles sont affichées. OK. Il y en a plein. Il y en a plein. Des spiders. Des spiders express et tout ça. Oui, oui. OK. Fait que là, on a tous ça ici. Fait que là, l'image qu'on a sélectionnée, n'importe laquelle, admettons que c'est celle-là qu'on veut comme référence, parce que c'est celle-là qui nous convient. Mais n'oubliez pas que ça ne bouge à peu près pas. Fait que normalement, en général, ça ne change pas grand-chose. Le seul temps que ça change, c'est quand on a des images d'un bord de la monture et de l'autre bord. Parce que là, vraiment, il est flippé. Des fois, il y a un bord qui est plus beau que l'autre. Fait qu'on va dire, j'aimerais que toutes les images soient alignées comme ça, ou j'aimerais que toutes les images soient alignées comme ça, pour choisir une des images d'un des bords. Fait que là, moi, ce que je vais faire ici, je vais faire un right-click, le bouton de droit, ici, puis je vais dire référence image. C'est celle-là que tu vas utiliser pour aligner toutes les autres. Sur l'image. Regarde, là, à l'écran, c'est ça. Les right-clickies, ça fait apparaître un menu de contexte. Pop-up context menu. Puis là, on dit référence image. Là, il va mettre un petit cadenas dessus. Vous voyez le petit cadenas? Ça veut dire que c'est celle-là, la référence. Il est supposé mettre un petit cadenas dessus. Tout le monde a un petit cadenas à côté de son image? Il y en a-tu qui ne l'ont pas? Lui, il l'a. Lui, il l'a, c'est lui, il l'a, tout le monde l'a. Et c'est tout. Hier, je n'ai pas dit que c'est celle-là que je voulais en référence. Fait que Maxime, il a roulé les dés, puis il a dit n'importe laquelle. Puis il a pris la mauvaise. C'est le même processus dans les images. Oui, il faut que tu lui dise laquelle qui va être ta référence. Parce que lui, il va aligner toutes les autres à partir de celle-là. Parce qu'il est en ligne après. Fait qu'il va lui dire, ah, c'est celle-là. Ok, celle-là va demain. Ah, celle-là, celle-là va demain. Ah, celle-là. Tu comprends? C'est elle ma référence. C'est elle mon image de base. Elle, elle ne l'aura pas bougé. Toutes les autres vont être bougées, déplacées pour se calquer sur elle. Ok. Fait que là, on va revoir les tables qu'on a vu hier. Ici, on a Select en haut, là, vous voyez. Select. Là, les autres, je vais vous le dire bien vite, là. Quality, tout est enlevé. On ne l'utilise jamais. Je ne l'aime pas, moi. Je l'enlèverais si c'était rien que de moi. Align. Align. Il faut que vous soyez à Auto-Star Matching. C'est comme hier. Normalement, il reste tout le temps de même. Fait que vous ne devriez pas avoir les touchés. Auto-Star Matching. Est-ce qu'on veut une nouvelle image ou est-ce qu'on veut la sauver au disque. Vous vous souvenez, hier, on pouvait choisir des répertoires. Celle-là, il va en créer rien qu'une. Il va avoir une image résultante. Fait qu'il n'y aura pas de couche. Il n'y a pas de concept de couche. Il va avoir une image. Fait que vous avez le choix qu'il la crée et qu'il la sauve directement sur le disque. Ou qu'il la crée et qu'il l'affiche à l'écran. Puis, vous ferez un save-ase après. OK? C'est votre choix. Fait que... Oui. Non. I3e, c'est du 64 bits ou 32 bits, c'est encore mieux. Puis ça, je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Mais plus on peut avoir de bits quand on stack, mieux c'est. OK? N'oubliez pas qu'on stack 16 ou 20 fichiers. Ça fait que les chiffres que ça va donner, ça va être des gros chiffres. Fait qu'on ne veut pas les limiter. On veut tout avoir d'informations. Ouais. Fait que là, ici, ce qu'on peut faire dans la petite flèche, ici, qui fait apparaître qu'est-ce qu'on veut faire. Hier, moi, je voulais cinq images différentes. Fait que j'ai dit, regarde, je ne fais pas tout à l'écran. Ça clé sur le disque. C'est là que je les veux. Puis, je les ouvrirai après. Mais aujourd'hui, on va faire un petit peu différent parce qu'on est bon. Puis, on se sent... Hein? C'est capable d'essayer des nouvelles choses. On va dire non. Combine to new image. Tout ce qu'il va faire, ça veut dire qu'au lieu de la sauver sur le disque, il va nous l'afficher à l'écran dans Maxime. Ouais. Ben là, c'est parce qu'hier, tu peux la sauver aussi, mais il faut que tu chooses ta folder. Choose folder. Ça revient au même. Combine to new image? Ouais. Ouais. Ici. Est-ce que vous avez tous ça? Combine to new image? Ouais. On peut cliquer ça, mais ça n'a aucun impact parce qu'il n'y a pas d'individual color plane. Il n'y a rien qu'une image. Fait qu'il ne devrait pas les séparer. Écoutez, je ne l'ai jamais essayé pour être honnête. Puis, juste pour ne pas me foutre dans le bordel, je vais l'enlever. Même si ça ne veut rien dire, je ne vais pas assumer rien aujourd'hui. OK. Puis, quand tout ça s'est fait, on fait go et on va prendre un café. L'idée, c'était de faire un retour. OK. En tout cas, l'image est combinée ici. On voit, regardez, la différence de couleurs entre les deux. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des différences de couleurs. Ça fait partie de l'éternel débat des calibrations de couleurs que tout le monde s'ostine. C'est quoi la couleur d'une galaxie qu'on ne voit pas? Si vous avez trouvé le truc, vous allez devenir riche. L'idée, c'est le même problème ici. Il faut calibrer les couleurs. Normalement, les caméras ont toutes sortes d'algorithmes pour calibrer les couleurs. La seule chose qu'on pourrait faire, je ne vous demande pas vraiment de le faire, mais ici, c'est encore dans Color. Hier, on a vu Color Balance. OK. Ce qu'on va faire, c'est Reset ici dans Scaling. Parce qu'il est supposé déjà les avoir. La seule chose qu'on peut faire, c'est compenser pour ce qu'on appelle le background level. Parce que souvent, notre ciel est déjà orange en partant à cause de la pollution lumineuse. Ici, ce qui fait cette commande-là, background level, c'est qu'elle prend les points noirs, puis elle vient évaluer, qu'est-ce que ça prend pour que le rouge et le vert et le bleu soient à la même valeur dans le noir. On appelle ça « raligner les plans de couleurs ». Parce que dans le noir, il ne devrait pas avoir un rouge à 80 et un bleu à 20. OK. Dans le noir, ça devrait être 20, 20, 20. 0, 0, 0. Ce qu'on peut faire au minimum, c'est au moins neutraliser le background, pour que le background soit vraiment noir. Ce que ça fait, c'est que ça va ramener les plans de couleurs au moins à quelque chose comparable dans le noir. OK. C'est déjà une base. Tous les logiciels de caméra que vous avez, quand vous downloadez vos photos de la journée, il y a un auto-color. Oui. Ben, c'est ça qu'il fait. C'est un auto-color. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Fait que là, t'appuies sur auto. Qu'est-ce que ça fait à ton image? Tu vois-tu? Oui. Ça vient juste neutraliser le background. Tout ce que j'ai fait là, c'est que ça ici, le rouge, le vert et le bleu du point dans le noir, il était à la même valeur pour les 3, rouge vers le bleu. Si c'était 20, à ce point-là, les 3 sont 20. Avant, c'était peut-être 80 pour le rouge, puis 10 pour le bleu, puis 60 pour le vert. Là, il les a remis au même niveau. Fait là-dessus reseté le scaling aussi. Oui. Faut qu'il soit à 100 à 100 à 100. Oui. Fait que reset pour le scaling, il faut que ça soit 100. Puis dans le background level, auto. T'as pas d'Hundu? Je vais chercher un Hundu ici. Il est là dans Hundu. Non, il est gris. Oui, c'est parce qu'on est dans le menu, on ne l'a pas appliqué. On ne peut pas l'enlever. Quand on fait OK, on va pouvoir faire undo. Monsieur le professeur? Oui. On ne fait pas le histogramme. Hier, tu sais que les valeurs étaient parties dans les deux bords. Non, mais le recalibrer entre 0 et 75 000. Bien, ça, c'est pour sauver après. Si tu veux sauver le fichier modifié, tu pourrais le recalibrer entre 0 et 75 000. Si tu veux après ça, le loader dans Photoshop. Fait que là, ici, OK, on fait auto puis on fait OK. Là, est-ce que ça a changé? Est-ce que, bien là, la tienne, Denis, est moins rouge? Oui. Plus neutre. Plus neutre. Est-ce qu'ils sont plus neutres, vos images? Oui. Oui. Oui, c'est noir. Elle est rouge. Elle est rouge. Elle est rouge puis là, elle est verte. Oui. Elle était fâchée puis elle est malade. Oui. Elle était rouge. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est le principe. C'est le principe. De toute façon, c'est tout expliqué dans les ELP. quelque part ici, le tutoriel, il vous explique ces étapes-là. Puis faites-le, là. Là, moi, aujourd'hui, je vous montre que les commandes existent, mais on va arrêter ça, là, pour ça, parce qu'on n'aurait pas le temps de faire Photoshop. De toute façon, on a fini, là. Tout ce qu'il reste à faire, c'est la sauver en tir. Oui. Ici, là, oubliez pas, là. Hier, je vous parlais du screen stretch, là, ça, là. C'est parce qu'on n'a pas changé. Oui. Ici, là, sélectionnez Medium pour que tout le monde la voie pareil. C'est fini pour Maxime. OK. On va sauver en tir. Bien, là, si tu veux le sauver, OK. On va le sauver en tir, là. Je vais vous montrer ça hier. On l'a fait aussi, là. Fait que là, on va s'assurer qu'elle peut être sauvée en tir. On va le faire ensemble, là. Tout le monde est prêt, là. On prend notre souris. Tu vas faire une commande à la fois, OK? On va activer notre fenêtre. On va la bouger comme ça. C'est tout est beau. OK. Process. Stretch. Vous voyez ça? Oui. Tout le monde est là? Oui, oui. On clique. Normalement, là, ce qu'on a fait hier, là, c'est tout là encore. Dans le Stretch, on sélect Linear Only, mais il a déjà sélectionné. On l'a fait hier. OK. Dans l'Input Range, on veut tous les pixels. Max pixels. OK. Max pixels, puis 16 bits. OK. Là, on fait OK. Ce qu'on voit, là, ici, je vais vous le montrer, là, c'est que maintenant, on a l'année de 0 à 65 000, c'est sur 16 bits. Fait que là, on peut le sauver comme ça, puis Photoshop, il va être capable de le lire comme du monde. OK. La prochaine étape, c'est de faire un Save As. C'est quand même assez straightforward, là, je veux dire, c'est comme dans Windows tout le temps, là. On fait Save As, on choisit le format du fichier, puis on fait OK. Fait que File, File, Save As. Là, ici, dans le Save File Type, là-bas, on ne veut pas des FITS, on veut des TIFF. Fait que choisissez TIFF. Là, vous voyez ici, c'est du 8 bits, là-bas, là. On ne veut pas du 8 bits, on veut du 16. Fait qu'on va faire un drop-down, 16. OK. Là, là, avant de cliquer OK, là, parce que là, là, essayez de savoir dans quel répertoire vous pointez, puis quel nom vous lui donnez. Parce que je ne saurais pas où est-ce que vous le sauvez, moi. C'est sur votre ordinateur. Fait qu'essayez de vous en rappeler, puis donnez-y un endroit, puis un nom qui vous dit quelque chose. Fait que moi, je l'appellerais M51 DSLR, je ne sais pas, quelque chose de même. de même, là. Donc, que vous n'appelleriez pas le cas, de même. Il est très bon, que vous fais pas le cas, c'est un énorme. Sous-titrage FR ?